Musique une première astuce que je vais vous livrer suivez bien le tuto pas à pas pour ne pas cracher votre jeu mais vous allez voir il ya vraiment rien de compliqué alors cette vidéo elle a été déjà tournée sur youtube par des allemands des anglais qui expliquaient qu'en fait le jeu gérer plusieurs modes du réalistique du défaut mode et du standard et il faut tout le temps que votre jeu puisse comprendre qu'il faut le mettre en réalistique graphique comme ça c'est le plus joli des trois modes sur race room donc dans un premier temps pour pas perdre vos données vous faites clic droit sur votre bureau vous faites nouveau dossier et ensuite vous le renommer race room moods original voilà pour l'instant il évite mais je vais vous expliquer pourquoi moi je procède toujours comme ça au cas où il ya un plantage du coup vous allez ouvrir votre disque vous allez dans steam steam apps common race room expérience game shader dx9 fx et là vous voyez un dossier moods donc vous l'ouvrez et tout de suite avant la manipulation vous prenez les quatre fichiers vous faites un copier vous ouvrez le dossier et vous faites coller et vous le fermer donc maintenant ici là dans votre dossier sur votre bureau vous avez l'original au cas où il ya un problème vous le mettez de côté après vous le rangez dans vos dossiers où vous voulez et on va modifier les fichiers graphiques du jeu race room donc premièrement le réalistique il faut le renommer supprimer réalistique vous laissez bien le point mood et vous tapez la même chose qu'il ya au dessus c'est à dire la première ligne défaut d f a u l t en minuscules le point est bien collé mood vous fait entrer il va vous demander voulez vous renommer en réalistique mode en défaut 2 vous dites oui hop vous avez vu il est passé en défaut un en fait donc maintenant avant toute chose il nous faut renommer un dossier réalistique toujours la même ligne vous faites renommer vous supprimer cette fois défaut puisque c'est celui du dessus qui est passé en dessous ré à listique le point est collé parfait et pour terminer la première ligne où il ya défaut 2 vous faites renommer vous supprimer les deux parenthèses et le 2 et vous collez bien le t point mood ok vérifier bien défaut point mood il faut bien qu'ils soient collés oui comme le réalistique ce qui veut dire que le réalistique est passé en défaut c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo c'est que le graphisme à réalistique ça doit être un filtre ou une manière de gérer les graphismes d'harry srom il restera toujours en réalistique pourrait trouver la vidéo d'un allemand qui montre réalistique standard et c'est donc voilà une fois que vous avez modifié ça pour ceux qui ont installé richard avec si vous souhaitez utiliser ma prix 7 je vais vous la mettre dans le lien en description allez bonjour à tous aujourd'hui on cette fin d'année on va se retrouver sur un petit partage de réglages graphismes de réglages volants pour le t8 118 et d'une prix 7 richard ou du moins trois ou quatre prix 7 richard si vous souhaitez les essayer je vous mettrai le lien dans la description on va faire un tour rapide de mes réglages beaucoup me les ont demandé donc je vous fais cette vidéo après si vous souhaitez les essayer ben essayer les à moins que vous ayez déjà un bon feeling il ya eu la nouvelle mise à jour au niveau des des pneus alors moi qui roule quand même beaucoup beaucoup sur race room c'est vrai qu'il ya eu une petite amélioration on sent un petit peu plus la voiture joueuse on sent qu'on peut un peu plus la rattraper qui a un petit peu plus de grip il est vrai sur sur le train avant notamment mais dans l'ensemble pour moi il ya vraiment rien d'exceptionnel mais pour les amateurs de race room et qui connaissent bien le jeu on sent quand même qu'il ya un petit quelque chose voilà tant mieux notamment au niveau du freinage quand on plantait les freins souvent ça glissait sur les roues avant je trouve qu'il ya un petit peu plus mais ce n'est pas non plus la folie donc voilà mon avis sur le nouveau tailleur ce modèle rien d'exceptionnel donc je vous partagez moi mon profil du réglage pour le t818 après rien ne vous empêche de de l'essayer sur sur d'autres volants alors dans la base faut savoir que je suis à 100% dans le logiciel trust master et tout le reste à 0 si bien la linéarité que l'effet de damping donc dans votre base 100% ouverture 900 degrés et tout le reste à 0 ensuite dans le jeu donc au niveau des effets de caméra bah moi personnellement voilà je suis à 80 0 0 80 le lac du roulis ça aide un petit peu c'est écrit en dessous à mieux visualiser le transfert de masse latéraux donc voilà au niveau de la vidéo bon ben ici vous mettez votre écran moi je suis en 21 9e donc voilà au niveau des graphismes je suis en personnalisé complet 1k ombre des voitures 22 shadow split élevé moyen 26 ensuite tout au maximum et en élevé pardon l'animation du circuit texture élevé ombre moyen trace de pneus réflexion de la lumière le fx a a le flou lumineux ici flou mouvement sur un rapide et qualité du flou moyen puis de lumière voilà il ya que la profondeur de champ que j'ai désactivé après si les vôtres sont bien laissez les comme vous les avez réglé rien ne vous empêchera d'essayer la 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 pris cette ou les pris cette riche aide que je vous ai mis dans le lien en description toute façon je vais vous montrer un aperçu de ce que ça peut donner voilà ici au niveau du volant donc je suis en auto l'animation du volant 900 degrés voilà je vous laisse visualiser un petit peu voilà pour ce qui est un petit peu du graphisme maintenant on va aller voir sur un circuit un petit peu ce que ça donne on va prendre le norschleif ou la norschleif pardon on est parti sur la norschleif et je vais vous montrer les prises cette riche aide qui je vous le répète seront en description dans un lien où vous pourrez les télécharger et comme je le répète souvent vous pouvez sur la pris cette riche aide je mets souvent le tonne map et vous pourrez régler un petit peu par rapport à votre écran mais essayez la de base et puis si ça ne vous plaît pas et bien écoutez modifier là un petit peu par rapport à votre écran allez on se retrouve dans la voiture je vais vous montrer avant tout aussi mon réglage force feedback pour le t818 je vous répète donc option gameplay non contrôle pardon retour de force donc n'oubliez pas d'assigner la jauge de retour de force sur J et le FFB multiplier plus et moins ensuite sur le FFB strange je suis à 80% minimum force 0 FFB maximum force je suis à 70% friction stationnaire à 50 et pour l'immersion voilà comme je suis 30, 25 et 3 voilà je vous répète dans la base du T818 je suis à 100% en mode sport et les deux autres valeurs damping et linéarité 0% voilà je vous laisse regarder voilà pourquoi je procède comme ça parce que quand vous allez dans dans setup véhicule ici vous faites le petit cercle et vous voyez ça remet par défaut alors à 1.5 ça sera un petit peu dur mais il vous suffira de vérifier avec la jauge qui se trouve ici moi personnellement je pars toujours vous voyez avec le plus et moins je pars sur 1 ce qui est 100% on va rouler un peu je vais vous montrer aussi les différents richesses que je vais vous partager je sais pas ce que ça donne à l'écran mais moi c'est plutôt assez joli 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 3 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour l'instant, je vais laisser l'image avec le Rich Shade. Pour celle-ci, c'est la première. C'est parti. Vous voyez, c'est assez correct par rapport à... L'image est assez nette. Vous voyez les nuages. Très prononcé. Plus que sans le Rich Shade. Voilà. On va repartir de zéro. Et maintenant, on va enlever le Rich Shade. On va se mettre là sur l'image. Sur l'image, pardon. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est flagrant en vidéo. Mais voilà, sans le Rich Shade. Et ensuite, je vais l'activer. Voilà. Là, je l'ai activé. Vous pouvez regarder ici au niveau des nuages. Je vais le désactiver à nouveau. Voilà. Alors, c'est un petit peu plus flou. Certains préfèrent sans. Moi, personnellement. Voilà. Je préfère avec. Ça, c'est pour la... Pardon. On va remettre en vue extérieur. Donc ça, c'est pour la première preset. La deuxième, j'ai simplement rajouté du HDR. Et c'est à peu près la même. En face, vous avez un petit peu des lettres qui correspondent à... Si vous souhaitez un petit peu plus de couleurs. Et bien, vous mettez le couleur fullness. Du chromatique. Voilà. Mais les effets qui sont déjà cochés sont celles que j'utilise par défaut. Donc voilà. Si vous y touchez, faites attention de ne pas tout dérégler votre preset Richad. Donc voilà pour la deuxième. J'ai fait une version 2 qui doit être à peu près la même. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez... Par exemple, sur la première Hotel Technicolor, peut-être sur votre écran. Ça sera mieux sans. Mais voilà. Si vous manquez de couleurs ou qu'il y a trop de couleurs, à ce moment-là, rajoutez le couleur fullness. Et vous allez le voir ici. Vous pouvez, vous voyez, plus de couleurs. Il y en a qui préféreront comme ça. Voilà. Et vous suffit. Mais dans l'ensemble, ne touchez pas trop au reste. Touchez souvent aux couleurs fullness pour amener plus ou moins de couleurs. C'est à vous de choisir. Moi, elle était à 32, il me semble, par défaut. Donc voilà. Vous voyez, rien qu'avec le couleur fullness, dans chaque preset, vous pouvez modifier un petit peu la colorimétrie. Donc, ce sera à vous de voir. Et je vous ai mis aussi une dernière preset qui doit être la naturelle. Voilà. Qui est un petit peu plus, on va dire, qui tire un petit peu plus sur le noir et blanc, sur des couleurs un petit peu plus naturelles. Là aussi, si vous souhaitez un peu plus de couleurs, vous retirez le Technicolor. Ou vous ajoutez le couleur fullness. Et puis, vous jouez avec le curseur. Vous voyez. Ça sera à vous de voir un petit peu. Par défaut, il doit être à 40. Donc, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous préférez. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description. On va partir sur la preset Trishade. La première, la couleur. Et on va lancer une course. Et on va voir comment ça se comporte l'image avec d'autres voitures. Et on fera pareil ensuite. On mettra le Reshade. Et on l'enlèvera pour voir avec la mesure ce que ça donne. Eu possiblemente d'autres voitures. C'est important. DeMonner,ousous. En l'enlèver수, l'enlèver. Et on t' considering... On le left side. Leur left. Left side. Leur left. Leur left. Leur left. Leur left. Leur left. Eh ben, ça tombe très bien, on va s'arrêter là. Voilà, on est sur un arrêt sur les mains. On va repartir du début. Voilà, j'ai vu. Il y a des petites fichettes. Il y a des petites fichettes. Il y a des petites fichettes. On va enlever les mains. Il y a des petites fichettes. Il y a des petites fichettes. Tout est plus lisse. Tout est plus net. Pour moi, il y a une image plus belle. Il y a des petites fichettes. Il y a des petites fichettes. Il y a des petites fichettes. On va enlever les mains. Un arrêt sur image. Voilà. donc là j'ai mon preset reshade et là je vais l'enlever, toujours pareil on va voir, ça risque de ne pas être flagrant je ne sais pas ce que ça donne en vidéo voilà alors ça reste propre avec mes réglages, mais personnellement ici au niveau de la pelouse par exemple ou même des arbres, du granulé hop voilà avec et voilà ça voilà un petit peu donc à vous d'essayer, faites le toit avec les 4 presets que je vous ai présenté et peut-être que vous trouverez votre bonheur je l'espère en tout cas on va se mettre en vue cockpit voilà là c'est avec le richard, regardez le ciel les arbres, la pelouse et là on va l'enlever voilà en fait ça change vraiment la clarté j'ai envie de dire et la netteté de l'image voilà j'ai essayé d'amener un petit peu plus de clarté de lumière et surtout de la netteté donc voilà je pense qu'il est un petit peu plus joli comme ça une dernière chose que je vais vous montrer aussi pour les possesseurs de cartes Nvidia donc voilà pour ce qu'il en est du richard et de mes réglages je vous ai tout montré je sais la vidéo risque d'être un petit peu longue mais voilà c'était pour vous partager un petit peu tout afin que vous puissiez utiliser vous aussi au mieux RixRoom et en profitez au niveau de la carte clique droit sur votre écran panneau de configuration alors dans les couleurs du bureau ce n'est pas là c'est paramètre d'image non plus voilà voilà c'est ici sur l'éclat numérique donc dans régler les paramètres de couleur vous pouvez ici aussi régler l'éclat numérique de votre écran je l'avais déjà expliqué si vous montez cette barre vous aurez plus de couleurs vous vous fiez à l'image moi elle est à 45 je trouve que c'est pas mal et surtout dans gérer les paramètres 3D ici pour les possesseurs de cartes Nvidia vous avez le DSR qui est la dynamique super résolution vous cliquez dessus et vous normalement aucune case n'est cochée alors moi elles sont toutes cochées je vais vous expliquer pourquoi c'est si je veux passer sur une résolution plus grande elle fabrique des résolutions en 1444p etc mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser mais pourquoi je vous dis de le mettre en route vous cochez toutes les cases comme ça ça va vous permettre de pouvoir régler le DSR lissage parce que si ici vous ne cochez aucune case après vous les cochez vous verrez que vous n'êtes pas obligé de les utiliser vous laissez votre résolution normale mais pour régler le lissage voilà de base il est à 33% moi je le mets à 35% voilà pour ceux qui veulent essayer vous pouvez le faire ensuite vous faites appliquer ça sera en bas à droite il sera appliquer et si vous souhaitez restaurer votre réglage de carte par défaut soit vous décochez manuellement soit vous faites restaurer et là vous aurez vos réglages par défaut donc essayez avant de toucher à ça essayez les presets richettes pour ceux qui souhaitent juste essayer les presets richettes et pour ceux qui souhaitent régler un petit peu plus on va dire en profondeur dans leur carte graphique si vous êtes possesseur d'une nvidia vous pouvez essayer et vous verrez ce que ça donne voilà je pense avoir fait un point complet si vous avez des questions bah écoutez n'hésitez pas en commentaire voilà c'était mon petit cadeau de noël je vous ai partagé dans le lien en description mais pris cette richette peut-être que le reste vous intéressera aussi si vous êtes bien réglé au niveau de votre volant de votre qualité d'image n'y touchez pas pour ceux qui veulent essayer les réglages allez-y faites moi des retours tous les retours sont toujours positifs quoi qu'il en soit parce qu'on apprend toujours des retours peut-être certaines presets richettes vont s'adapter à votre écran d'autres ne vont pas s'adapter c'est très très dur de créer des presets richettes qui on va dire qui arrivent à satisfaire tout le monde parce qu'on n'a pas les mêmes écrans et et on n'a pas la même on n'a pas les mêmes valeurs d'écran les mêmes réglages de couleurs de gamma etc donc voilà c'est pour ça que souvent je vous montre un petit peu avec la colorfulness vous pouvez un petit peu jouer sur la preset enfin voilà écoutez il me reste à vous souhaiter à tous de passer d'excellentes fêtes et on se retrouvera peut-être en stream pendant ces vacances de noël et du jour de l'an à ciao baba et soyez prudents sur les routes Ver de qu'est-ce que je fais